On reste toujours dans le Congo central, après les infirmiers, ce sont cette fois-ci les médecins du secteur public qui menacent d'aller en grève. Si le gouvernement central ne prend toujours pas en compte leurs évendications, continue dans un cahier de charges déposé chez le Premier ministre, docteur Conjipambou, secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins du Congo central, croissent pendant à la volonté exécutive nationale de pouvoir répondre favorablement aux évendications des professionnels de la bouche blanche avant le 12 juillet. Les propos du docteur Conjipambou ont été recueillis par Dédis Simbadou. Bon, nous sommes venus présenter les civilités parce qu'on n'a pas essayé d'occasion de les faire au moment important. Dédé, nous sommes venus déposer la lettre de préavis de grève qui est notre bureau national adressé à son excellence, mais c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Ils sont venus faire part de ça et nous avons présenté nos déléances. C'est ce que nous réclamons aussi dans ces cahiers de charges. Il faudrait dire qu'on aura le président de l'Assemblée à prise en compte nos revendications. Parmi ces revendications-là, au total, il y en a six mains pour quelques-unes. D'abord, nous réclamons à ce que les médecins qui ne sont pas payés soient payés. Ça, c'est de l'un. De deux, nous réclamons aussi les médecins qui ont le numéro matricule, mais qui n'ont pas de salaire, qu'ils soient mécanisés. Troisièmement, nous réclamons à ce que la prime de risque soit payée selon les termes de référence, parce qu'il est dit dans la loi budgétaire que les médecins, les professeurs d'université et les magistrats, ils ont les mêmes termes de référence en matière de barème ou de la paie. Et puis, nous réclamons aussi les montants de grades des médecins. Ça fait longtemps qu'on est là, 10 ans, 15 ans, nous avons toujours les grades de récritement, ce qui est une aberration. Nous réclamons aussi ça, que nos grades soient revus par rapport aux statis qui régissent les agents et fonctionnaires d'élevé. Les préavis courent jusqu'au 12 de ces mois. Nous attendons, si le gouvernement ne répond pas et qu'il y a un mythisme de la part du gouvernement, nous nous disons qu'il a pris hâte, donc là, nous allons déclencher la grève. Mais nous osons croire qu'au niveau de Kinshasa, probablement, il y aura des enfants.